Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 137 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, on a un invité spécial, David Valls-Imachinan, qui va nous parler de l'Emotional Business Model. Qu'est-ce que c'est ? On va le découvrir dans l'interview, mais je peux déjà te dire qu'il s'agit de voir notre entreprise, notre business model, comment on construit notre business, pas simplement d'un point de vue financier et entrepreneurial et business, mais aussi avec nos émotions d'un point de vue humain, parce qu'on reste des humains. Et si on oublie l'humain dans l'entreprise, quand on est solopreneur, et même quand on n'est pas solopreneur d'ailleurs, et bien c'est des burn-out, des échecs, des manques de persévérance, et puis on abandonne, et puis il y a des frustrations, des divorces, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, bref, bref, bref. C'est pour ça qu'on a cet invité qui va nous faire réfléchir et nous éviter tout ça. J'imagine que ça t'intéresse. Alors juste avant, tu remarqueras, peut-être d'ailleurs, ou pas, que ce webinaire, ce podcast est sorti quelques jours avant, parce que j'ai fixé comme date le vendredi à 14h, mais là je voulais le sortir avant pour te parler de deux choses. Le webinaire, comment gagner ses 1 000 premiers euros ? Donc si tu écoutes ça avant le 20 septembre à 18h30, va sur solopreneur.fr slash webinaire, je te mets les liens en description et inscris-toi, ce sera génial. Et la formation Partir de Rien, 4 semaines avec moi, où je t'accompagne à lancer ton business avec un groupe de personnes motivées et passionnées, une formation vraiment qui va transformer le lancement de ton business. Si tu as toujours procrastiné, toujours procrastiné, si tu as toujours eu du mal à te lancer, si tu étais dans le flou et que tu as besoin d'accompagnement, pendant 30 jours, je t'accompagne avec du contenu vidéo, du matériel pédagogique papier que je t'envoie par la poste, et un support illimité, tu me poses toutes tes questions, 6 jours sur 7, je réponds sous 24 heures, et du coaching en groupe, un groupe avec qui tu peux partager et t'entraîner. Bref, j'ai créé la formation que moi-même j'aurais aimé suivre. Donc si tu es un minimum intéressé, va sur Partir de Rien.fr, Partir de Rien.fr tout en, non pas en majuscule ou minuscule, ça ne change rien, Partir de Rien.fr, donc si tu es un minimum intéressé, tu vas voir le maximum que peut t'apporter cette formation. J'en suis extrêmement fier, j'ai déjà eu une promotion, ça s'est super bien passé, et donc je te souhaite de t'inscrire, de nous rejoindre. Il reste des places, mais par contre, on ferme les portes vendredi 21 septembre à minuit. Donc si tu hésites, ce n'est plus le moment, soit tu fonces, soit tu dis non, et puis tu trouves une autre solution. Mais on agit, d'accord, n'est-ce pas ? Allez, on y go ! Interview de David Valls et Machinan, et puis après, la ressource de la semaine et les news. J'ai le plaisir d'accueillir David Valls et Machinan, qui est auteur, coach, conférencier et créateur du Emotional Business Model que vous pouvez retrouver sur EmotionalModelCanvas.com. David, bonjour, merci pour ta présence. Bonjour à toutes et à tous, et merci à toi pour ton invitation. Alors avec grand plaisir, donc David et moi, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a travaillé un peu déjà ensemble. Et donc, moi, ce que j'aime dans l'approche de David, c'est qu'il veut faire réfléchir l'entrepreneur sur une autre manière de considérer l'entrepreneur qui est plus humaine. Donc, tu auras le temps de développer justement ton modèle, ton Emotional Business Model. Et en attendant, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ta connaissance parce que ça peut inspirer d'autres personnes. Dis-nous, comment tu as démarré ? Quel est ton parcours ? Parce qu'on veut tout savoir. Alors, dis-nous. Ok, génial. Mais en fait, j'ai démarré l'entrepreneuriat suite à la lecture d'un livre qui a vraiment changé ma vie. C'était en 2008, lors de mon stage chez Nostalgie La Radio. Et mon maître de stage m'a prêté un livre qui s'appelle « Réveiller le millionnaire qui est en vous ». Alors, dans ce livre, premièrement, c'est avec une introspection que je partage là. Donc, dans ce livre, personnellement, j'ai découvert qu'il était possible d'entreprendre. C'est vraiment ce jour-là, lorsque j'ai lu ce bouquin, je me suis dit « C'est possible de le faire ». Et il y a eu un autre événement qui a fait que j'ai décidé de prendre ma vie en main. C'est le décès de mon père qui a vraiment déclenché en moi cette envie de profiter de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. Et j'ai vraiment pour habitude de dire aujourd'hui à moi-même, et je partage cela avec les autres, la vie est un cadeau que tu te dois de déballer chaque matin, chaque instant. Et donc, voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une manière pour moi de m'épanouir et d'avoir la vie que j'ai envie, qui me permet de vivre chaque instant. Pourquoi pas le salariat, du coup ? Eh bien, personnellement, je n'ai jamais été salarié. Ça ne m'a jamais attiré. J'ai envie de cette liberté. J'ai envie de pouvoir aussi faire ce que j'aime. Donc, si je devais répondre à ta question en deux ou trois points, c'est parce que cela me permet de faire ce que j'aime, parce que cela me permet de choisir mes horaires et d'être libre, et parce que cela me permet de dépasser un certain plafond financier que le salariat, entre guillemets, n'offre pas. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé. Tu as lu le livre, tu as quitté le stage. Qu'est-ce que tu as fait juste après ? Eh bien, en fait, 2008-2009, j'ai réfléchi un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire, etc., etc. Et mon stage, c'était en web. Donc, j'étais occupé à réaliser un bachelier en technique infographique. Et tout naturellement est venu le fait que j'allais créer des sites Internet pour les autres. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai démarré en 2008, en fait. Dès la lecture du bouquin, je suis allé me renseigner. Il y a un statut en Belgique qui permet de démarrer assez simplement quand on est étudiant. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, tu as commencé à créer des sites pour des clients ? Exactement, parce qu'en stage, et là, ça va très certainement te faire sourire, j'ai découvert WordPress. Mon stage m'a challengé de m'initier à cela. Et donc, j'ai découvert vraiment une autre manière de faire des sites Internet parce qu'à l'époque, à l'école, on nous apprenait à développer en PHP, mais pas utiliser un CMS. Donc, on développait des sites avec des fonctionnalités, mais on partait vraiment sur, entre guillemets, aucune base, ou parfois sur des frameworks. Après, je prendrai les détails techniques. Et comment tu as trouvé tes premiers clients, alors ? Alors, mes premiers clients, ça a été simplement en parler. J'en ai parlé et les personnes sont… Enfin, les personnes… En tout cas, les personnes qui n'étaient pas intéressées pouvant en parler autour d'eux. Le bouche à oreille est très important. Et en fait, la première personne qui m'a fait confiance, c'est David aussi. Hein, David ? Je lui fais coucou. C'est David qui gérait des matériels sportifs, etc. Donc, il vendait tout ça. Il avait besoin de quelqu'un. Et en fait, on m'a mis en relation avec lui. Je suis allé le voir et ça a collé. Il était vraiment satisfait de ce que je faisais. Et ça a été un client pendant de nombreuses années. En fait, ça a été un client jusqu'à ce que moi, je décide… Je n'ai plus à m'occuper de la technique. Pourquoi ? Parce que tu as fait plusieurs sites pour lui ? J'ai fait plusieurs sites. Donc, il y a un site e-commerce, site classique. Et puis, il y avait toute la maintenance, le fait de remettre des produits, le fait de l'accompagner aussi techniquement. Parce que c'était une personne qui voulait justement se focaliser sur son business et ne pas avoir à gérer la technique. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience. Et donc, lui, il m'a suivi. Et puis, il y en a eu d'autres à bouche d'oreille, etc. Et donc, pour répondre à ta question, ça a été d'en parler. Ok. Alors moi, je suis super curieux de te poser plus de questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Moi, je recommande aux gens de démarrer l'entrepreneuriat par le freelance. Alors, ça dépend de ce qu'ils font. Mais de manière générale, le freelance, ça nous permet d'acquérir de l'expérience, de savoir se vendre et puis d'avoir de la trésorerie assez rapidement. Moi-même, il se trouve que j'ai commencé aussi à peu près à vendre des sites WordPress. Donc, j'ai un peu même parcours que toi. Mais je n'ai pas gardé un client aussi longtemps que toi. Alors, il y a une question que les gens se posent forcément. C'est comment pricer son produit ? Comment définir un prix, une valeur, un tarif à la prestation ? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Voilà, ça fait 10 ans. Ton client, il ne t'en voudra pas. J'imagine si tu nous dis… Non, il ne m'en voudra pas, je pense. Ça va être transparent parce qu'à ce sujet-là, j'ai deux points à partager. C'est que premièrement, aujourd'hui, on se dit qu'il y a beaucoup de personnes qui font du WordPress. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui font des sites Internet. Il y a beaucoup de personnes qui font du graphisme. Voilà. La concurrence, elle existe. Ce qui va faire fondamentalement la différence, c'est vous en tant qu'humain et vous en tant que qualité de service que vous allez apporter. Donc, avant de parler de prix, je pense qu'il faut parler de valeur que l'on va apporter au client. Et je me rappelle très bien quand j'ai rencontré justement ce fameux David qui… J'ai été transparent. Je lui ai dit, écoute, je démarre et je n'ai peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions. Mon service ne va peut-être pas être le service le plus qualitatif au début. Mais je m'engage, moi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, à te fournir le service et le produit le plus qualitatif possible. Et je vais me former si j'ai besoin et ce sera sur mes heures. Et je vais aller faire des recherches et ce sera sur mes heures. Et voilà, la première chose que je voulais partager par rapport au tarif, c'est le tarif doit être et doit refléter la valeur que l'on apporte au client. Par rapport à la définition d'un tarif, je ne le referai pas comme je l'ai fait par le passé. Parce que par le passé, en fait, je comptais simplement mes heures. Et je disais, ben voilà, j'ai un tarif horaire de autant, je vais faire fois X heures de travail et au final, c'est le prix que je vais demander. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une personne va acheter un résultat. Donc, quand quelqu'un commande un site internet, ben il va acheter, il va vouloir un site internet. C'est à nous, en tant que professionnels, de déjà l'aiguiller. Est-ce qu'il a réellement besoin d'un site internet ? Et puis un site internet, c'est là, c'est ce qu'il a besoin d'un e-commerce, c'est ce qu'il a besoin d'un site vitrine. Ce n'est pas la même chose non plus, ce ne sera pas la même quantité de travail et ce ne sera pas non plus le même investissement. Aujourd'hui, je calcule mon prix comme ceci. Je définis ce que j'ai envie de gagner, je définis la valeur que je vais apporter et le temps de travail que cela va me demander. Et ensuite, je regarde un petit peu quelle est la moyenne réaliste entre ces trois choses-là. Parce que si je demande 10 000 euros à quelqu'un et que ça me prend une heure de travail, c'est faisable, mais est-ce que c'est réaliste ? Encore une fois, ça dépend d'une chose aussi, c'est la valeur que je lui apporte. Parce que s'il me paye 10 000 euros, que ça me prend une heure de travail, mais que lui derrière, il gagne 100 000 euros, au final, ça se vaut aussi. Et le client sera prêt à payer cela. Donc, calculer son tarif, c'est quand même un exercice très, très compliqué. Alors, on peut aussi regarder ce que fait un peu la concurrence. Il ne faut pas non plus se baser sur les prix de la concurrence, parce que cela dépend aussi du positionnement que l'on va avoir. Je vais prendre un exemple concret et comme ça, je te laisse peut-être poser la question suivante. Mais il y a des personnes, des entreprises qui vendent des pulls à 30 euros, il y a des entreprises qui vendent des pulls à 200 euros. Et est-ce que c'est la qualité du pull qui fait la différence ? Non. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils sont positionnés, donc les pulls qui sont vendus à 200 euros sont vendus sur les Champs-Élysées à Paris et ça s'adresse à des personnes qui ont la capacité de mettre 200 euros dans un pull. Là où on trouve des pulls à 30 euros, ça va être là où les personnes sont prêts à mettre 30 euros pour un pull et on s'adresse à des personnes qui ont 30 euros pour mettre dans un pull. C'est ça. En fait, le prix dépend aussi du positionnement. Donc, pour résumer, positionnement et valeur qu'on a pour ce client, c'est ça qui définit le prix pour moi aujourd'hui. Super, c'est très parlant. Je pense que tu as donné des bons critères. Alors, tu veux quand même nous partager ou pas combien tu as gagné avec ce client ? Comment ça s'est fait au début ? Comment j'ai gagné avec ce client ? Ouh là ! Tu m'en poses une colle parce que ça a quand même duré plusieurs années. Mais disons que mon tarif horaire, quand j'ai commencé, c'était 50 euros hors TVA. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être vers 100 euros hors TVA. Et encore, ça dépend des types de tâches et du forfait que l'on va me demander. Pourquoi j'ai augmenté mon tarif ? Premièrement, parce que ma valeur a augmenté. L'expérience a augmenté. Et puis, ce que je fais aujourd'hui n'est plus ce que je faisais par le passé. Par le passé, c'était un métier plus de technicien. C'était plus quelqu'un qui faisait de la technique. Ici, je suis plus dans la consultance. Et je veux dire, la valeur apportée est assez différente. Par contre, si je devais recommencer en tant que technicien, je serais également à 100 euros de l'heure. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, même s'il y a des personnes qui facturent 50 euros de l'heure, je sais que la valeur que je peux apporter, moi, est supérieure à la passée. Alors, comment tu définis la valeur ? C'est un exercice très, très complexe quand on propose, par exemple, de la consultance ou du développement. Je prends l'exemple du développement personnel. Parfois, les résultats sont inestimables. Je prends mon exemple. Moi, quand j'accompagne quelqu'un aujourd'hui avec l'Emotional Business Model, l'objectif, c'est de le rendre plus heureux. Mais à combien, toi, l'Indienne, aujourd'hui, estimes-tu ton bonheur, en fin de compte ? 2,3 milliards d'euros. Donc, pour quelque chose qui est impalpable, pour un résultat qui est impalpable, parfois, c'est compliqué. Par contre, si on prend un site Internet... Aujourd'hui, la valeur que cela va apporter au client, ce n'est pas le nombre d'heures que l'on va passer. Ce n'est pas le nombre de pages sur le site Internet. C'est le nombre de clients que cela va lui apporter. Donc, aujourd'hui, la valeur, personnellement, si je devais refaire des sites Internet, je l'estimerais à combien de clients je peux apporter à mon client, à mon professeur. Un peu réfléchir au retour sur l'investissement. Exactement. Alors, continuons, tu as ce client-là. Qu'est-ce que tu fais à côté ? Est-ce qu'il prend tout ton temps ? Qu'est-ce que tu fais les premières années en termes de business ? Donc, de 2008 à 2014, je fais de la technique. Et en 2014, je me rends compte que ce que j'adore faire, ce n'est plus spécifiquement développer des sites Internet et le mettre en place, mais c'est d'aller chez le client, essayer de comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et pourquoi, en fin de compte, il veut un site Internet et pas autre chose. Et parfois, je me rends compte que ce n'est pas du tout un site Internet dont ils ont besoin, mais plus d'une stratégie globale. Parce que le site Internet, surtout aujourd'hui, le site Internet seul, ça ne vaut rien. Déjà à l'époque, mais aujourd'hui encore plus. Et donc, je me suis rendu compte que ce que j'adorais faire, c'était établir des stratégies marketing. Vraiment, de proposer au client un plan d'action dont le site Internet fait peut-être partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être, effectivement, des articles à écrire, des vidéos à faire, des partenaires à trouver, etc. Et donc, je propose un plan d'action et j'accompagne le client. Si je sais faire des choses, par exemple, j'ai fait encore des sites Internet pendant quelques années, mais l'objectif, c'était de m'en détacher et de confier, de diriger en tous les cas le client vers quelqu'un qui faisait des sites Internet, par exemple. Et ça, ça a été jusque vraiment, j'ai eu le déclic en 2014 et j'ai continué à faire un peu de technique et plus de la consultance entre 2014 et 2016. En fait, j'ai vraiment pris la décision en 2016 de ne plus jamais parler de technique quand je suis avec un client et de dire, voilà, moi, ce que je vous propose et ce que je peux faire pour vous, c'est ça, ça. Mais la technique n'en faisait plus partie. Ok, super. Durant ces huit premières années, quelles erreurs tu as commis, que tu regrettes ? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir fait différemment ? Ce que je regrette, c'est réellement de ne pas m'être rendu compte que le fait que je n'arrivais pas à vendre comme je voulais et d'atteindre les résultats que je voulais obtenir, la cause n'était pas que je ne maîtrisais pas des techniques ou que je ne connaissais pas, c'est en marketing, en vente, etc. mais qu'il y avait plus des blocages internes. Ce qui fait que ça m'a énormément freiné pendant les huit premières années parce que je faisais des formations en vente, je faisais des formations en marketing, j'ai investi des milliers d'euros dans des formations en ligne, dans des conférences, dans des livres. Et en fait, ça tournait en rond parce que le problème ne venait pas de mes compétences, de mon expérience, le problème venait d'un blocage interne. Alors, on va vous parler très certainement de ça un peu plus en détail quand on parlera de l'origine de la méthode Emotional Business Model. Mais clairement, c'est ça. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont aucun souci à vendre. Ils n'ont aucun problème relationnel par rapport à l'argent. Il y en a d'autres qui ont ce problème-là. Et j'aurais voulu à l'époque me rendre compte plus rapidement que le problème ne venait pas de mes compétences ou de mon expérience, mais bien d'un blocage interne. Ok. Commençons, rentrons dans le vif du sujet. Parle-nous de ça. Et présente-nous l'Emotional Business Canvas. Ok. Avant d'aller plus loin, juste pour aussi situer, parce qu'entre 2014 et 2018, puisque là, je vais vous parler de la politique. Entre 2014 et 2018, je me suis occupé du site et du projet Carrefourdesreussites.com où là, l'objectif, c'est vraiment de parler de réussite au sens large, de réussite en général. et le moteur, c'était l'entrepreneuriat. Parce que vous allez voir, dans les trois axes stratégiques de la méthodologie dont je vais vous parler après, il y a le moteur d'enrichissement. Et s'enrichir, on peut le faire de diverses manières, notamment en entreprendreur. Et donc, juste pour clarifier un petit peu, que les personnes sachent ce que j'ai fait entre 2014 et 2018, c'était justement de m'occuper de ce fameux projet de Carrefourdesreussites, qui là aussi n'a pas décollé comme je l'espérais. On pourra en reparler dans une autre vidéo, sinon on n'aura plus le temps de parler du reste. En fait, ça a été le cocon de l'émotionnel business model que tu vas nous présenter. Ça n'aurait pas été possible si tu n'avais pas pris ce chemin-là, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, la personne qui m'a fait prendre conscience de cela, c'est ma compagne, parce qu'autour d'un verre, j'étais un petit peu dépité. Je me dis, en fait, je devais faire un choix entre continuer le Carrefourdesreussites.com, qui était mon bébé depuis 4 ans, le continuer et peut-être continuer à aller vers le mur. Pas que le projet ne fonctionnait pas, mais voilà, il n'y avait plus vraiment de raison de le faire, puisque l'émotionnel business model est né entre-temps. Et donc, je vais choisir entre soit mettre 50% mon énergie dans un, 50% mon énergie dans un autre, ou 100% dans l'émotionnel business model. Et ma compagne m'a dit, justement, autour d'un verre, elle m'a dit, mais imagine que sans le Carrefourdesreussites, l'émotionnel business model ne serait pas né. Et là, ça a fait tilt, et c'est exactement ce que tu viens de résumer, c'est que parfois, quand on doit prendre une décision par rapport à un projet, par rapport à l'abandon, la mise de côté d'un projet, c'est, demandez-vous, qu'est-ce que ce projet a pu vous apporter ? Aujourd'hui, ça me paraît clair, mais il a fallu que quelqu'un d'extérieur à moi-même me le fasse prendre, enfin, me fasse prendre conscience aussi. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour ceux qui sont salariés, il y en a, je sais, qui arrivent un peu en mode, ouais, j'ai été salarié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais peut-être aimé me lancer plus tôt. Mais en fait, j'ai envie de dire, tant que les chemins mènent à Rome, c'est une bonne chose. Et je pense que quoi que vous fassiez, que ce soit travailler au McDo, à Franprix, ou que vous étiez cosmonaute, si aujourd'hui, vous voulez totalement changer votre vie et lancer un nouveau projet, je pense que vous avez toujours un truc à récupérer, que vous pouvez réutiliser dans votre projet, votre prochain projet. Donc, parlons-en de ce projet, alors. Dis-nous tout. Ok. Mais donc, ce qui a fait que l'Emotional Business Model est né, c'est justement ce fameux déclic qui m'a fait me rendre compte que j'avais un blocage interne. Inconsciemment, je le savais. Je pense qu'inconsciemment, je le savais. Mais c'est vraiment le jour où je me suis rendu compte que ce n'était pas en continuant à faire des formations en marketing que j'allais changer les choses. C'est là que je me suis dit, il manque un truc. Il manque un truc parce que mon business, on m'aide à le développer en parlant de chiffre d'affaires, en parlant de marketing, en parlant de vente. Mais à aucun moment ou très, très rarement, on me parle de moi, de ce que je veux, quels sont mes besoins, mes attentes, mes envies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur ? Et en fin de compte, aujourd'hui, en faisant un travail sur moi-même, sur les croyances, les peurs, eh bien, j'ai pu me débloquer de certaines choses et je vends plus facilement aujourd'hui que je ne vendais il y a 4, 5 ans, voire même 10 ans. Justement, tu commençais déjà à nous parler du blocage par rapport au fait de vendre. Je pense que tout le monde a envie de savoir c'est quoi ce blocage, parce que ça nous parle forcément. Si tu peux en venir quand tu veux, on a envie de savoir. Ok, ça va. Je vais laisser ce petit teasing et je vais vous parler de ça, de ce blocage que moi, personnellement, j'ai eu. Et d'ailleurs, quand je partagerai les trois axes, vous allez comprendre ce qui peut faire la différence. Juste pour clôturer sur la genèse de l'emotional business model, c'est que je suis allé me faire accompagner par divers organismes d'accompagnement à la création d'entreprise. Et dans ce type d'organisme, il y a ce qu'on appelle le business model Canva. C'est un Canva, une page, sur laquelle on va remplir la manière dont fonctionne son business. Quels sont les segments clients ? Quels sont les partenaires clés ? Quelles sont les sources de revenus ? Les coûts de structure ? Là, en fait, on parle du business et on modélise la manière dont va fonctionner l'entreprise. Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent ? À qui on s'adresse, etc. Sauf que, je prends un exemple concret. Quelqu'un qui a envie d'aller chercher ses enfants à 4 heures, il doit développer idéalement un business qui lui permet de terminer à 15 heures. Ça paraît logique. Sauf que dans le business model, on ne se rend pas compte que la personne veut terminer à 15 heures. Et donc, on va développer, par exemple, un business model d'une activité de librairie, de press shop, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous en France, les kiosques. Un gars qui travaille dans les kiosques, terminer à 15 heures, c'est compliqué. Donc, si on se focalise sur le business, ok, le kiosque rapporte, c'est bien. Mais le gars, il est frustré malgré tout. Parce que, pour lui, ce qui est important, c'est évidemment que son business tourne, mais c'est aussi de pouvoir aller chercher sa fille ou son fils à 16 heures à l'école. Et donc, c'est vraiment de là qu'est née la réflexion et je développais l'Emotional Business Model Canva qui s'utilise en parallèle avec le business model Canva et où là, on va vraiment se focaliser sur ce que l'entrepreneur a besoin, quelles sont ses envies, ses attentes. Et on va se focaliser là-dessus pour développer un business qui lui permet de s'épanouir. Voilà, ça, c'est vraiment la jeunesse du projet. Super, en tout cas, tu m'as montré un peu une présentation, un fascicule de comment se présente ce Canva que tu as créé. Effectivement, c'est vraiment important et moi, je recommande vraiment aux gens de partir d'eux-mêmes parce qu'on ne crée pas une entreprise comme on cherche un emploi. On crée une entreprise parce qu'on a envie de certaines choses. On n'a pas juste envie. Alors, je n'espère pas que les gens créent une entreprise juste pour gagner de l'argent, mais pour vivre une vie plus épanouie, plus libre, plus indépendante. Et pour ça, il ne faut pas attendre de penser que pendant 10 ans, on va trimer extrêmement dur et après, on va prendre notre retraite et ça va se faire simplement. Il faut une manière réaliste, équilibrée aussi, de chercher à gagner de l'argent, trouver des clients, développer son business, mais aussi prendre soin de soi parce que si c'est pour tomber en burn-out ou d'abandonner au bout d'un an ou deux ans, ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ton approche très intéressante. Alors, est-ce que tu veux bien te développer, s'il te plaît ? Je vais développer, je vais même rebondir sur ce que tu disais là tout de suite par rapport aux personnes qui se lanceraient uniquement pour faire de l'argent. Alors, il y a deux, pour moi, deux grands types de possibilités. Soit on entreprend pour faire uniquement de l'argent et on est à l'aise avec ça et en fait, le reste ne compte pas et on sait que c'est pour ça et on le fait en conscience. Soit on décide d'entreprendre pour faire de l'argent, mais parce que c'est urgent, parce qu'on est dans la détresse, parce qu'on a besoin d'argent, etc. Dans un sens, la personne qui n'a aucun souci avec ça, qui sait qu'elle veut faire de l'argent parce qu'elle veut faire de l'argent, elle ne se pose pas 50 000 questions, elle fonce, elle fait de l'argent et elle passera d'un business de chaussettes à un business de consultance, puis elle fera du dropshipping, enfin voilà, et c'est ok et elle s'en sortira avec ça. Par contre, si aujourd'hui, vous, vous avez envie de lancer un business et que vous le faites parce que vous êtes en détresse ou que vous avez envie de générer de l'argent et que la seule motivation, c'est l'argent, il risque d'y avoir un problème très simple, c'est que vous allez vous décourager très 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 vite. Parce que quand on est motivé uniquement par gagner de l'argent, on utilise ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est une motivation, on fait les choses pour obtenir d'autres choses en retour. A l'inverse, quelqu'un, et là on rejoint la raison fondamentale pour laquelle j'ai créé la méthode, c'est que quelqu'un qui va créer son business, certes pour faire de l'argent, mais aussi parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie d'aider les autres, parce qu'il a envie de contribuer au monde, et là la motivation va être ce qu'on appelle intrinsèque. C'est-à-dire qu'on va faire les choses, pas parce qu'on va avoir de l'argent en retour, l'argent est une conséquence en fait, de ce type de business, mais parce qu'on a envie peut-être d'aider les autistes, parce qu'on a peut-être envie d'aider les mères de famille qui sont surmenées. En fait, la motivation intrinsèque, c'est qu'on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et parce que ça résonne en nous. Et donc, aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, l'emotional business model lui permet de prendre conscience de ce qui est important pour lui et de développer un business qui va certes rapporter de l'argent, mais qui va surtout lui convenir. Et donc forcément, on perdure et on persévère plus longtemps. D'ailleurs, tu le disais, si je calcule, c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que j'entreprends, mais vraiment, durer 10 ans, développer une activité de 10 ans, avoir des obstacles pendant 10 années, si on n'est pas passionné un minimum par ce qu'on fait, s'il n'y a pas une raison derrière, je pense que la personne qui justement passe d'un projet de chaussette à un projet de consultance à un projet de dropshipping, c'est parce qu'elle ne s'épanouit pas dans ce qu'elle fait. Parce que si moi, j'étais passionné par le dropshipping, je ferais du dropshipping à longueur de journée, ça ne me poserait aucun problème. Et je durerais et dans 10 ans, je serais encore dans le dropshipping. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as une piste pour trouver sa passion ? Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « j'ai pas de passion, je sais pas » ? Ok. En fait, moi, je pars plutôt de qu'est-ce que vous avez envie ? Parce qu'il y a des personnes qui ont une passion, mais qui n'ont pas spécialement envie d'en faire un business. Je prends l'exemple de ma compagne. Elle est passionnée par la littérature. Elle a un blog littéraire. Et ça fait 5 ans, je pense maintenant, qu'elle tient ce blog. Et à chaque fois que je lui tends la perche en disant « ben, est-ce que t'as pas envie de monétiser ton blog ? » etc. Elle n'a pas envie. pas son blog. Donc, je pense qu'avant de se poser la question « quelle est votre passion et comment trouver entre guillemets sa voie ? » C'est tout simplement se poser la question « tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et pour trouver ce que Jim Collins appelle sa zone d'excellence, c'est le concept d'hérisson de Jim Collins qu'on peut retrouver dans le livre « Good to Great » « Good to Great » en anglais et « top ». C'est trois cercles, c'est « qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui ? » « Quel est mon talent ? Dans quoi je suis bon ? Quelle est mon expertise ? » Et le troisième cercle, c'est « qu'est-ce qui peut me rapporter ? » Donc, une piste pour répondre à ta question, c'est de faire cet exercice du concept d'hérisson proposé par Jim Collins et de trouver un peu sa zone d'excellence et de se dire « ce que je pourrais monétiser dans mon activité, c'est cette expertise-là, cette passion-là et puis de faire le choix en fonction de ce que vous, vous avez envie. » Je dirais même que en fait, on peut même mélanger passion et expertise si on fait en tout cas. Ok. Super, super, David. Sur ton modèle, est-ce que tu peux sortir quelques éléments de réflexion qui ne sont pas abordés dans le Business Model Canvas ? Je ne sais pas, deux, trois réflexions que là, nos auditeurs peuvent prendre tout de suite, réfléchir dessus et les faire avancer. Ok. Donc, comme j'ai voulu le business, comme j'ai voulu l'outil Emotional Business Model complémentaire au Business Model Canvas, les cases sont similaires. Enfin, elles peuvent en tout cas faire penser qu'elles sont les mêmes. Je prends l'exemple du segment client. Aujourd'hui, dans votre business, vous savez à qui vous voulez vous adresser. Logiquement. Et j'espère. Et si pas, l'idée vous accompagnera par rapport à ça. Mais clairement, aujourd'hui, vous avez un segment client. Vous avez des clients à qui vous vous adresser. Sauf que peut-être ce client ne vous permet pas de vous épanouir aujourd'hui parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes valeurs que vous, parce qu'il est chiant, parce que j'en sais rien. C'est à vous de voir un petit peu en quoi ce client ne vous convient pas aujourd'hui. Et donc, dans l'Emotional Business Model, la case, ce n'est pas segment client, c'est quels sont les clients quel est le client idéal pour moi et quel est l'anti-client pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un système de polarité. Je me pose la question de, ok, le client idéal pour moi, il doit ressembler à ça. Il s'appelle comme ça, il a tel âge, on va parler d'avatar, de type de client, il a telle valeur, etc. Et l'anti-client, c'est quelqu'un justement, c'est le contraire du client idéal, c'est je ne voudrais jamais travailler avec lui parce qu'il ne respecte pas la planète, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, l'objectif, ce n'est pas de trouver le client idéal, mais c'est de prendre conscience de ce qui est important pour vous et du type de client avec lequel vous voudriez travailler. Ce n'est pas parce qu'il ne s'appelle pas comme vous l'avez décidé que vous n'allez pas travailler avec lui, mais au moins, ça vous fait prendre conscience du type de client que vous voulez. Et vraiment, la révélation que j'ai eue dans mon business, c'est qu'à partir du moment où on choisit son client idéal et qu'on sait le type de client que l'on ne veut pas, que l'on ne veut plus, eh bien, naturellement, on va attirer les clients idéaux. Clairement. Voilà. Ok. Mais il faut passer par un minimum de réflexion et c'est pour ça que ton modèle est là. Exactement, oui. Est-ce que, oui, une autre astuce, un autre élément qu'on peut tirer rapidement de ton modèle qui peut aider nos auditeurs ? Ok. Ça va être la valeur au monde que l'on veut apporter. Dans le business model Canva, vous avez la proposition de valeur. C'est ce que votre service va apporter, votre service ou votre produit va apporter comme valeur au client. Je reprends l'exemple des sites internet tout à l'heure. On parle du retour à un sous-investissement. Mais voilà, le site internet avec le marketing que l'on va mettre derrière, en investissant d'un côté, on a 150 de l'autre. Ça, c'est par rapport au business. La valeur au monde, c'est donc dans l'emotional business model, c'est la valeur que vous, en tant qu'humain, en tant que personne, vous souhaitez apporter au monde. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de contribuer au monde par rapport à la pollution, à l'écologie. Si on ne se pose pas cette question et qu'à côté, on développe un business qui pollue ou qui n'a aucune valeur par rapport à l'écologie, forcément, il y a un moment donné ou un autre où l'entrepreneur va être frustré. parce qu'il va produire des choses qui sont à l'encontre de ses valeurs. Je suis d'accord. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai refusé de travailler avec des clients qui pratiquent des choses assez ésotériques, magnétisme et tout. Il n'y a rien de personnel, mais avec ces personnes-là, je ne veux pas travailler avec elles. Ce n'est pas elles particulièrement, c'est les personnes qui font ces pratiques-là parce que je suis en désaccord. En fait, je me suis posé la question et j'ai eu deux ou trois clients comme ça que j'ai refusé. Oui, mais d'une, est-ce que c'est de la discrimination ? Entre-temps, on m'a dit que non, j'avais le droit. Est-ce que déjà, j'ai besoin d'argent ? Est-ce que ce n'est pas trop bête de passer à côté de cette opportunité ? Mais en même temps, je n'aurais pas été honnête avec elle parce que déjà, je ne lui aurais pas donné les meilleurs conseils, je pense. Inconsciemment, je me serais retenue, donc je n'aurais pas été juste pour elle. et puis voilà, le soir, tu rentres, tu n'es pas content et puis tu n'es pas à l'aise et ça te décourage. Et je pense qu'effectivement, si j'avais travaillé avec des anti-clients comme ça et que j'avais bâti mon business comme ça, j'aurais été assez en difficulté et je n'aurais pas été bien. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle mon business ne s'est pas développé assez vite au début. Au début, je faisais partie parmi les premiers blogueurs qui apprenaient aux gens à créer des blogs, à gagner de l'argent avec le blog. Et il y a certaines personnes avec qui j'ai refusé de travailler parce que, en fait, je n'aurais pas été en accord, en alignement avec moi-même et si j'avais fait ça et que j'aurais gagné de l'argent, peut-être que ça m'aurait dégoûté au point que j'aurais arrêté, ma réputation aurait été cassée et je n'aurais pas pu continuer tranquillement. Exactement. Et pour partager par rapport à mon expérience, les quelques fois où j'ai accepté des clients que je ne sentais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas fonctionner, etc. Et que c'était, parfois, ça m'appartenait, parfois, c'était plus la personne qui était en face de moi qui ne convenait pas de par sa personnalité ou le projet qu'il y avait derrière. À chaque fois, j'aurais dû écouter mon intuition. À chaque fois, je l'ai regretté. Je l'ai regretté une fois parce que, par exemple, et on va revenir à leur relation par rapport à l'argent, j'ai bradé mes prix parce que j'avais besoin d'argent et en plus, j'ai bradé mes prix à l'époque avec un client qui ne me convenait pas du tout. Vraiment, vraiment pas de par sa personnalité et de par ce qu'elle attendait aussi derrière par rapport au projet. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé les heures qu'il fallait, j'ai même mis plus d'énergie que par habitude parce que j'avais besoin justement d'argent. Et bien, au final, lorsque je remettais une partie du travail, ce n'était jamais assez parfait pour la personne. Et à tel point, au final, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec elle. pourtant, j'avais remis le travail, donc pour moi, c'était OK. La partie du contrat que moi, j'avais signé, le contrat que j'avais signé, moi, c'était OK. La personne, elle a porté plainte et j'ai dû lui rembourser. Donc au final, j'aurais dû écouter mon intuition parce qu'au final, j'ai travaillé de nombreuses heures, j'ai mis toute mon énergie et ça m'a bouffé parce qu'en fait, je détestais ce que je faisais pour cette personne-là. C'était du développement à l'époque. Et au final, en fait, l'argent, je n'ai jamais vu l'argent et j'ai dû rembourser. Si, j'ai vu l'argent, mais j'ai dû le rembourser après donc ça ne m'a pas servi des masses. Et en fait, avec ce temps-là, avec ce temps-là, tu aurais pu avoir un autre client. En fait, c'est ça, c'est que refuser, quelquefois, c'est aussi laisser la porte ouverte à d'autres opportunités. Exactement. Et d'ailleurs, à chaque fois que je parle de cette histoire, il y a des personnes qui me disent mais pourquoi tu as remboursé, pourquoi ceci ? Et en fait, je n'avais plus envie de mettre d'énergie là-dedans. Je me suis dit, j'ai déjà perdu des heures avec cette personne-là. Je ne veux pas non plus continuer à perdre de l'argent en allant voir un avocat et à perdre des heures à devoir remplir des dossiers. En fait, je n'avais plus envie d'entendre parler de cette personne-là. J'ai assez perdu de temps, j'ai assez perdu d'argent. Bref, je passe à autre chose. Certes, je dois rendre l'argent mais au final, c'est mieux comme ça. Au moins, elle sera contente. Moi, je suis content comme je suis là maintenant et je fonce et je me concentre sur autre chose. Et c'est ça aussi quand on parlait du projet tantôt d'abandonner ce qui met son projet. Il y a ce fameux petit con qui, j'ai peur de paraphraser et de ne pas le dire, mais c'est choisir, c'est renoncer. Il y a ce fameux discours de choisir, c'est renoncer. Mais non, en fait, choisir, ce n'est pas renoncer. Choisir, c'est avancer. Super, super. Moi aussi, je pourrais raconter des anecdotes comme ça. Je ne vais pas le faire mais après, j'aimerais juste rassurer aussi certaines personnes. Quelques fois, dans le business, il faut avancer et gagner de l'argent. Moi, j'ai eu des clients comme ça qui ne m'ont pas payé et des clients qui m'ont payé. Il y en a que j'ai remboursé aussi. C'est aussi la réalité de l'entrepreneuriat. Il faut l'accepter. Tout ne peut pas se passer au mieux. L'avantage de cette interview, c'est que David nous fait réfléchir sur certaines choses pour diminuer le risque et les probabilités que des mauvaises choses arrivent. Mais après, il faut accepter la réalité des choses. L'entrepreneuriat, c'est aussi des épreuves, des imprévus et puis, on avance. que les gens ne se sentent pas mal. Moi aussi, j'ai des histoires comme ça. David, alors, on a envie de savoir comment tu as géré cette histoire avec l'argent. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un blocage relationnel par rapport à l'argent le jour où j'ai payé 2000 euros pour une formation et quand j'ai assisté à cette formation, le contenu était très bien mais je me suis rendu compte que j'étais capable de faire la même chose que cette personne. C'était une formation en marketing et donc, c'est là que ça m'a confirmé que le problème n'était pas d'avoir des compétences et des connaissances en marketing mais que le problème était ailleurs. Et en faisant une introspection, je me suis rendu compte que j'avais un problème par rapport à l'argent. Je trouvais que l'argent, c'était malsain, que tout ça, c'était inconscient. Donc, forcément, je m'auto-sabotais. Donc, je m'arrangeais pour, par exemple, ne pas prospecter parce que si je prospecte, je risque d'avoir un client et si je risque d'avoir un client, je vais gagner de l'argent. Et donc, vraiment, le déclic, ça a été de me rendre compte que le problème ne venait pas de l'expertise, de la capacité, mais vraiment de l'intérieur. Et ce problème par rapport à l'argent, il est né, je pense, aujourd'hui, il est né notamment du fait qu'une bonne partie de mon enfance, on a vécu une vie assez aisée. Mes parents ne se posaient pas 50 000 questions parce qu'on avait une situation vraiment très, très, très facile. Alors, j'avais ce que je voulais quand je voulais, etc., etc. Ma grand-mère ou à mon père, eh bien, la nouvelle Game Boy, hop, j'avais la nouvelle Game Boy. Ma grand-mère aussi m'a fortement gâté, etc., etc. Et donc, à aucun moment, je me suis posé des questions par rapport à l'argent et à aucun moment, je me suis dit que c'était mal, l'argent, puisque ça me donnait des choses. Sauf que, le jour où mes parents sont passés de vivre une vie aisée à manger des pâtes tous les jours, je caricature, encore que, ce jour-là, il y a eu un truc et j'étais assez jeune et donc, ça a créé quelque chose chez moi qui fait qu'en fait, si on est arrivé à cette situation-là, pénible, à ces problèmes financiers, c'était à cause de l'argent que j'avais eu par le passé. et donc, c'est vraiment, c'est vraiment, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire pour qu'on s'habille sur mon son, etc., c'est juste que, peut-être qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez des croyances, vous avez des peurs et des relations par rapport à l'argent, mais ça peut être par rapport aussi à ce que vous êtes capable de faire, et là, on va parler plus de confiance en soi, c'est peut-être de, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, il y a peut-être tout un tas de choses, tout un tas de petites voix qui viennent vous parler, qui vous disent, c'est pas bien ce que tu fais, etc., etc., dites-vous que vous devez aussi travailler là-dessus, vous ne devez pas que faire des formations en marketing, vous ne devez pas que faire des formations en site internet ou dans votre domaine, ça peut être, je ne sais pas moi, la PNL, ou la menuiserie, why not, faites aussi un travail sur vous-même, lisez des livres, allez voir des thérapeutes, des psychologues, il ne faut pas avoir peur de ces termes, moi je n'ai pas peur aujourd'hui de dire que je suis suivi par une psy, que j'ai fait de la kinésiothérapie, que j'ai fait de la thérapie, parce qu'en fait, aujourd'hui, je n'ai aucun regret, et si j'en reviens à la méthodologie Emotional Business Model, il y a une partie du travail qui est fait où si je me rends compte de certains croyances, certains besoins par rapport à la personne en elle-même, il est clair que je ne vais pas faire la thérapie moi-même, mais je vais rediriger et essayer de faire prendre conscience à la personne que j'accompagne que peut-être il serait intéressant et judicieux d'aller se faire accompagner par un professionnel de la thérapie, par un psychologue, et après, libre à la personne d'aller le faire, mais franchement, n'hésitez pas à faire un travail sur vous aujourd'hui. Super, écoute David, merci beaucoup d'avoir partagé, je pense que ça parle vraiment, ça doit résonner, merci pour ton authenticité, moi-même, j'ai un parcours pas similaire, mais je sais que ma relation à l'argent est mauvaise ou a été mauvaise à cause de mon enfance, et effectivement, sans faire d'introspection, on ne progresse pas, donc merci pour ce conseil-là. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur l'émotionnel business model pour qu'on puisse aller sur ton site et se renseigner pour qu'on comprenne la valeur que ça a ? Ok, je voudrais juste vous partager pour terminer les trois axes stratégiques de travail sur lesquels la méthode se focalise. Aujourd'hui, vous avez très certainement envie de grandir et de vous épanouir. C'est, en fin de compte, ce que tout être vivant a envie de faire, c'est grandir, aller de l'avant et s'épanouir, vivre sa vie. Un arbre ne va jamais se poser des questions et ne va jamais se dire en fait, j'ai envie de mourir. Donc, aujourd'hui, je pense que l'être humain, fondamentalement, il a envie de grandir. Donc, vous, vous avez envie de grandir aujourd'hui. Pour grandir, je vous propose trois axes de travail. Premièrement, c'est de contribuer pour persévérer. C'est d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur et qui contribue par de petites actions ou de grosses actions, peu importe, qui contribue au monde, qui apporte de la valeur et qui crée de la valeur pour le monde. Alors, quand je dis pour le monde, ce n'est pas pour le monde entier, ça peut être pour une personne. Donc, aujourd'hui, vraiment, réfléchissez à comment vous pouvez créer de la valeur, comment vous pouvez contribuer. C'est le premier axe. Deuxième axe, c'est choisissez votre véhicule d'enrichissement. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, j'ai choisi le véhicule d'enrichissement de l'entrepreneuriat, l'Ingen également. Il y a des personnes qui vont choisir le salariat, d'autres qui vont choisir la bourse, l'immobilier, etc. Des véhicules d'enrichissement, il en existe plein. À vous de choisir celui qui vous correspond pour pouvoir grandir et vous épanouir. Et je sais personnellement que je vais vouloir investir dans l'immobilier plus tard. Donc, ce sera un deuxième véhicule d'enrichissement. Mais ça ne sert à rien d'en choisir deux ou trois et de les travailler en même temps. Il vaut mieux en choisir un et se focaliser dessus. Troisième axe, c'est développer un mindset gagnant. Développer un état d'esprit dans lequel vous allez être épanoui et dans lequel vous allez pouvoir penser positivement et qui va vous permettre d'aller de l'avant. d'aller vraiment obtenir des résultats et de vraiment en fait pouvoir rebondir aussi. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, peu importe, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, des obstacles. Et je parle souvent de responsabilité, mais en fait, on est responsable aujourd'hui de dépasser les obstacles qui arrivent dans notre vie. et certes, vous allez peut-être à un moment donné rencontrer un obstacle. Ne vous apitoyez pas sur votre sort et foncez et continuez à avancer. Je vais juste partager une dernière chose par rapport à ce que j'ai vécu et ça va à mon avis boucler la boucle. C'est que je vous parlais du décès de mon père tout à l'heure. En parallèle, le jour même, j'ai présenté mon travail de fin d'études. Le jour où il est décédé, j'étais devant le jury de mon TFE. Alors aujourd'hui, est-ce que je regrette ? Non. Je ne regrette pas et je suis convaincu que mon père est fier de moi aujourd'hui et qu'il est fier que je n'ai pas pris sa maladie comme une excuse pour ne pas faire mon travail de fin d'études et pour ne pas le présenter. Après, ça m'appartient mais je pense que aujourd'hui, vraiment, il est important d'être responsable et de prendre ses responsabilités, de ne pas se dire que c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'État. Non. Non. Prenons nos responsabilités et continuons à avancer. Super. Écoute, David, merci parce que tu nous as donné énormément de pistes, tu nous as fait réfléchir et tu nous offres un message d'espoir et ça, je pense qu'on a besoin de ça. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à aller sur emotionalmodelcanvas.com, je mettrai le lien en description. Merci, David. Et puis, pour terminer, tu as un cadeau à offrir aux personnes qui participent à la formation Partir de Rien. Est-ce que tu veux bien nous en parler s'il te plaît ? Avec plaisir. de quand ? Je vais vous offrir une conférence que j'enregistrer qui s'appelle 20 astuces pour gagner une heure par jour parce que vous avez envie de développer aujourd'hui votre business, vous êtes entre de bonnes mains avec Lingen et pour pouvoir développer ce business, il faut du temps. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir vous partager 20 astuces très très simples pour vous aider à gagner une heure par jour et vous allez voir dans la conférence, la première question que je vous pose, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette heure gagner ? Et là, en l'occurrence, je vous invite à investir ce temps dans le développement de votre activité. Super. En plus, ça tombe bien la formation de partir de rien. J'exige des participants de consacrer au moins une heure par jour. Donc, c'est parfait. Ils gagnent une heure, ils la consacrent. Tout est cadeau. Merci, David. Donc, si on veut en savoir plus, on va sur emotionalmodelcanvas.com. On peut retrouver, télécharger le manuel pratique. c'est un plaisir de travailler avec toi, de collaborer avec toi et j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans les mois et les années à venir. En tout cas, ton histoire nous a fait réfléchir, nous a donné des pistes concrètes et je pense que tu nous as aussi donné beaucoup d'espoir et d'encouragement et ça, c'est très précieux. Donc, merci à toi, David. Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation et je vous souhaite à toutes et à tous plein, plein de succès et franchement, agissez. J'aime bien dire qu'on est acteurs de son changement donc agissons maintenant. C'est vraiment une interview qui m'a marqué. David a partagé quelque chose qu'il n'a jamais partagé auparavant et c'était vraiment spécial et je pense qu'il a un message qui est très puissant et je t'invite vraiment et c'est d'ailleurs la ressource de la semaine d'aller sur emotionalmodelcanvals.com Donc, tout ça, je te le mets en description donc ce sera sur solopreneur.fr slash 137 solopreneur.fr slash 137 tu pourras retrouver ce lien et va visiter, va suivre ce que fait David et inscris-toi à tout ce qu'il fait parce qu'il peut t'offrir beaucoup. Donc, il t'offre même une session découverte, n'hésite pas à en profiter et puis pour les participants de la formation Partir de Rien, il y aura une conférence, une rediffusion de conférences qui nous offre donc si tu participes à la formation, tu auras droit à ça et ça, c'est sympa, c'est cool. L'actu de la semaine, alors, je t'en ai parlé tout à l'heure rapidement mais si on est encore avant le 21 septembre, il faut absolument que tu ailles sur Partir de Rien et que tu jettes un coup d'œil si tu ne connais pas encore et que tu te décides parce que c'est une formation vraiment à un prix accessible et je pense que je peux t'apporter énormément, énormément donc je t'invite à y jeter un coup d'œil, ne te lance pas seul. si tu as des difficultés financières, ce n'est pas pour toi, je ne veux pas te pousser là-dedans, achète mon livre à 15 euros, j'ai des formations gratuites mais si tu n'es pas en galère financière, ton temps aussi est très précieux et tu as un levier, l'argent il sert à t'aider à gagner du temps, à avoir plus de temps, à accélérer tes projets donc va voir ce que j'offre, va voir ce que d'autres offrent et prends ce qui te correspond le mieux mais va te faire accompagner parce que si tu essayes tout seul, tu vas mettre énormément de temps comme beaucoup de personnes l'ont fait donc partirderien.fr Plusieurs actus depuis la dernière fois, je vais commencer par ça, tiens, je voulais te parler de ça à la fin mais action égale sollicitation. Quand tu es dans l'action, tu es sur les réseaux sociaux, tu crées du contenu, tu te rends visible et quand tu te rends visible, tu deviens meilleur parce que tu crées plus de contenu, ton message est d'être plus en plus fort et du coup, ça attire l'attention des gens et du coup, dernièrement, j'ai été interviewé par plusieurs personnes, j'ai des interviews en cours, on m'a sollicité pour des interventions, des réunions, des repas, bon, ce n'est pas non plus des centaines d'invitations mais parce que je suis dans l'action, j'ai des sollicitations et j'ai d'ailleurs participé au Banan Meeting hier et c'était vraiment marquant, c'était une dizaine d'entrepreneurs d'origine asiatique ou non donc banane en fait, ça veut dire par exemple, on dit que les Chinois de France par exemple ou d'Occident sont des bananes, ils sont jaunes à l'extérieur et blancs à l'intérieur et aussi la banane attitude donc Rosalie qui a sorti ce concept, j'ai trouvé ça assez pertinent, c'était vachement sympa, évidemment, ce n'est pas un truc communautariste où personne d'autre est invité, au contraire, les gens sont les bienvenus et donc tout ça, elle partage sur son blog journaldunebanane.com, elle m'a interviewé, tu vas pouvoir suivre l'interview aussi, journaldunebanane.com, encore une fois, tous les liens seront sur solopreneur.fr slash 137 donc franchement, je crois que j'ai donné, c'est la meilleure intervention que j'ai fait trois quarts d'heure où j'étais chaud bouillant, le thème c'était les bonnes pratiques, communication digitale, les pratiques qui marchent et donc c'était, voilà, je ne rentre pas dans les détails mais c'était vraiment très costaud et j'ai vraiment kiffé. Autre chose, je voulais te parler du salon SME, c'est le salon qui est fait pour toi si tu es entrepreneur individuel, si tu viens de te lancer et que tu as besoin de choper quelques infos, d'assister à des conférences gratuites. C'est un événement annuel à ne pas manquer. Moi, ça fait des années où j'y suis tous les ans, je crois que je n'ai presque raté aucun événement, j'ai été blogueur officiel, maintenant je fais des tables rondes, je participe à des tables rondes donc le mardi 2 octobre de 9h à 9h45, mardi 2 octobre de 9h à 9h45, salle 241 mais ne retiens pas ça et je te mettrai le lien de toute façon. Il faut absolument que tu viennes parce que non seulement je participe à une table ronde ce qui est déjà pas mal, je rigole, mais il y aura Jérôme Moireau, Frédéric Canvet, Morgane Février, Selma Paeva et Jordan Zangné et ça, c'est du très très lourd donc ne manque pas cette opportunité. Je réfléchis si je fais un meet-up, si je fais un déjeuner encore ou je ne sais pas, contacte-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse mais en tout cas, ça va être du lourd le thème marketing et vente, bâtir son autorité pour vendre sans forcer. Costaud, c'est Jérôme qui a dû sortir ce titre et évidemment, ça va être trop bien non seulement au niveau du contenu mais au niveau de l'ambiance et on sera là pour discuter à la fin de l'événement donc j'ai hâte que tu viennes au salon SME inscription gratuite d'ailleurs soit dit soit dit au passage et c'est ouvert le 1er et 2 octobre donc tu peux déjà venir le 1er octobre. D'ailleurs, je vais inviter, je vais interviewer Alain Bossetti qui est le créateur de ce salon et prochainement, tu auras aussi une interview de Jordan Zangnet donc ça fait beaucoup d'interviews avant le 2. Bon, je vais voir comment je vais me débrouiller parce qu'en fait, on fait référence au salon donc j'aimerais que ces interviews aient sorti avant. Je voulais te parler un peu de commercial et un peu les coulisses de mon business. Je suis en train de faire la promotion du mastermind, de la formation partir de rien et en fait, je commence à prendre goût au commercial un truc que j'aurais jamais cru. En fait, par exemple, je suis allé dans le groupe Facebook des lecteurs du guide du blogueur si tu as le guide du blogueur il faut absolument que tu rejoindes le groupe Facebook donc c'est sur legdb.fr slash bonus tu t'inscris il y aura un lien vers le groupe Facebook et puis j'ai pris chacun et j'ai envoyé des messages privés via Messenger via Facebook au point où en fait j'ai spammé un peu et Facebook m'a dit que j'avais plus le droit de contacter de nouvelles personnes pendant 24 heures parce qu'en fait j'ai pris les 100 personnes et je leur ai fait une mini personnalisation salut Henri salut Jacques et j'ai fait un collé d'un texte d'accord ? Donc parce que je voulais absolument que ces gens qui connaissent le guide du blogueur qui savent la valeur que je peux apporter bah qui puissent vraiment aller jusqu'au bout et suivre la formation suivre participer à un mastermind pour vraiment progresser plus vite donc je me suis permis de les contacter j'ai eu un très bel échange aussi avec quelqu'un je suis très très mauvais en prénom mais je vais quand même faire l'effort d'aller voir parce que c'était un sympathique échange et il s'appelle Yannick donc Yannick si tu m'écoutes je sais que tu m'écoutes je te passe le bonjour content de d'avoir discuté avec toi autre chose donc le webinaire donc si tu écoutes ça avant le jeudi 20 septembre à 18h30 inscris-toi sur lepreneur.fr slash webinaire le replay sera disponible que pendant 24h donc le mieux c'est que tu viennes directement parce qu'après ce sera retiré ce sera offert uniquement aux participants de la formation partir de rien donc comment gagner 1000€ sur le web j'ai été interviewé par Marco Bernard de l'accélérateur je sais pas quand est-ce que ce sera sorti mais si tu connais pas encore alors c'est plutôt l'académie du podcast ok parce qu'il tient deux podcasts c'est bien l'accélérateur et j'ai déjà été interviewé là-bas mais là c'est une interview sur le podcasting le podcasting t'intéresse il faut absolument que tu suives son podcast l'académie du podcast et puis tu verras tu écouteras mon interview et j'ai hâte de faire que tu écoutes voilà ma passion autour de l'entrepreneuriat et du podcasting j'ai lancé j'ai lancé un mastermind ça je t'en reparlerai la prochaine fois parce que de toute façon là ce sera clos là d'ailleurs je vais arrêter parce que je vais commencer mastermind je referai certainement un mastermind en 2019 pour les gens qui sont intéressés j'ai expérimenté la pub voilà j'ai pas mis assez d'argent pour qu'il y ait des retours pour que je te partage mais éventuellement je te dirai la pub sur Facebook et sur Instagram et puis j'aimerais terminer sur un truc pas forcément triste mais on va tourner ça autrement ok c'est Absatoussi si tu connais c'est une entrepreneuse auteure de Parti de Rien voilà qui a été clashée par Eric Zemmour parce que il a dit que son prénom était une insulte à la France c'est verbatim c'est ça franchement il a vraiment dit son prénom était une insulte à la France et moi même j'ai un prénom chelou on est d'accord Lingen voilà je demande pardon aux français qui se sont sentis insultés par mon prénom voilà c'est ridicule mais j'ai envie de tourner ça positivement parce que la France elle est riche par sa culture aussi et par son brassage culturel voilà je suis marié à une Alsacienne mes enfants ils seront multicolores j'ai des amis j'ai une amie qui est asiatique mariée à un black d'origine haïtienne ça fait des super beaux bébés voilà c'est aussi ça la France il faut qu'on l'accepte c'est ça le monde c'est fini moi je suis pas du genre où on ouvre les frontières et tout ok je suis pas genre extrême gauche et tout mais je veux dire pour les français je pense qu'il faut plus qu'on fasse des séparations Eric Zemmour il arrive avec un discours des années 50 ou du 19ème siècle non on est tous français et quelquefois c'est perturbant parce que à Paris je me sens très français et dès que je sors un peu de Paris je sens que je suis un peu moins mais ça change rien parce que j'aime la France c'est un super pays on a gagné la coupe du monde et il faut qu'on profite qu'on se réjouisse de ce pays et du peuple qui le constitue parce que au final un pays est riche que par les gens qui comment je vais terminer cette phrase par les gens qui vivent ok n'est-ce pas allez je te dis à la prochaine très content d'avoir partagé cet épisode de podcast avec toi et à très bientôt ciao ciao ciao